bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking donc on se retrouve pour un petit tutoriel de présentation d'un rack extension le rx 950 c'est un rack extension donc qui va nous simuler le sampler d'akai le s 950 donc on peut le trouver sur le shop de ryzen au tarif de 19 euros mais aussi sur le site directement de mathieu demange voilà et là vous allez pouvoir l'avoir soit au format vst et audio unit donc pour tout ce qui est pro tools ableton fruity loops tout ça vous pourrez le prendre en vst ou alors en rack extension pour ryzen donc moi je les prix en rack extension l'interface est relativement simple vous avez quatre boutons et un switch donc le premier ça va vous permettre d'augmenter le gain du son qui va rentrer dans le module le deuxième pour parler simplement va le bouton pour salir le son le troisième ça va être le filtre le quatrième le bouton de sortie le output level pour le volume de sortie et enfin le switch qui permet de convertir soit en mono ou de garder le son en stéréo je profite en même temps de la présentation du module pour vous dire qu'il ya un petit concours chez ryzen talk sur le site de ryzen talk 1 donc c'est un site qui qui parle de ryzen qui donne des des démos sur les racks extension des banques de son fin des ressources pour ryzen et il ya un petit concours donc il ya cinq licences à gagner de ce fameux rx 950 950 donc il ya quelques restrictions il faut utiliser le pack de samples données par le site qu'on peut télécharger directement ici et on a des restrictions au niveau des outils à utiliser donc on peut utiliser le nm19 le nnxt le redrum le kong en matière de sampler au niveau synthétiseur on a le droit au substractor au malstrom et au thor au niveau des effets les effets qu'on a en stock dans ryzen à l'origine et au niveau et le rx 950 bien sûr pour pouvoir tester l'appareil donc pour ceux qui l'ont pas il suffit de télécharger la version d'essai sur le site de ryzen et avec un peu de chance peut-être qu'ils gagneront une licence de ce plugins bien sûr le le jury d'après ce que j'ai compris va attribuer plus de points aux gens qui vont réellement utiliser le nm19 et le substractor pour faire les sons vu qu'ils veulent que ça sonne à l'ancienne comme à l'époque où on utilisait le s 950 donc une fois que vous avez téléchargé votre pack de sons moi il se trouve ici donc il ya vraiment de tout dedans en gros voilà donc il ya un peu tout et moi à partir de ce pack de samples plus j'ai utilisé deux malstrom et un synthétiseur thor ainsi qu'un rpg 8 pour faire un petit son arpégier un cong pour les pour la batterie j'ai utilisé aussi un nxt pour faire certaines caisses claires et puis et puis ben voilà et puis j'ai placé des des rx 950 un peu partout donc vu que déjà on va présenter le module ce que je vais faire c'est que je vais mettre en solo la batterie on va se mettre dans le séquenceur et on va voir quels effets peuvent avoir ce fameux filtre donc là je vais mettre ici je vais intégrer un rx 950 donc là déjà rien qu'en mettant on sent déjà que le son a changé je vais mettre donc là on vaille passe là il y en a il est pas y passer donc on a le son naturel alors comme je disais on a le bouton du gain d'entrée donc le bouton entre guillemets pour salir le son donc qui va jouer sur ce qui sert de beat cruiser comme ils disent donc de ce côté là on a toutes les harmoniques qui passent plus on va aller de l'autre côté plus ça va salir le son après on a le filtre le bouton de sortie pour régler le gain de sortie et enfin le switch qui va permettre de passer de mono à stéréo donc comme on voit le le module fait bien le travail c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et donc moi après en ce qui concerne mon petit morceau hop là je vais enlever pour écouter le son comme il était au départ je vais me remettre dans le séquenceur donc pour faire mon morceau moi j'ai utilisé pas mal de nn19 ce qui permet de faire entre guillemets de travailler à la façon du s 950 qui à l'époque on samplait un truc et d'exiter dans le sampler ça l'étalait sur l'intégralité du clavier et c'est un peu le principe du nn19 donc par exemple dans leur dans le pack qui était fourni donc on a de tout voilà j'ai récupéré le son de la basse donc c'est celui là voilà je l'ai mis dans mon nn19 excusez moi je vais me mettre sur la bonne piste basse rac séquenceur et j'ai fait ça pour un peu tout pour certaines caisses claires alors attendez par exemple c'est sur celle ci est ce que j'ai mis un module dedans non ta 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 séquenceur hop voilà et donc quand on écoute tout ça dans son ensemble j'ai pu faire avec tout ça ce petit morceau là on 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 même la petite guitare qui joue en fait c'est même pas une guitare c'est tout simplement la basse et un son de basse que j'ai utilisé que je joue dans les aigus alors attendez je vais récupérer ta 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 elle est où ma gratte je sais plus ça doit être celui là donc au départ c'était le son de basse dans les aigus et en mettant quelques effets dessus donc j'ai mis voilà j'ai mis un scream 4 et une reverb ça nous donne un petit son de guitare après dans mon morceau on va dire que l'élément le plus moderne c'est vraiment le tort que j'ai utilisé pour avoir un petit son donc mentor et les la séquenceurs on a pour avoir ce sont là donc voilà pour ce qui est de la présentation du rx 950 donc c'est un petit rack extension pour tous ceux qui aiment la l'eau fille le hip hop à l'ancienne bas ça permet de simuler un s 905 le son du s 950 donc ce qu'ils appellent c'est un convertisseur analogique numérique 12 bits donc voilà voilà donc pour rappel vous pouvez le trouver soit sur le site d'horizon donc c'est le rx 950 classique au prix de 19 euros donc vous voyez 12 bits sampler hop ou soit si vous voulez la version vst il faudra aller sur le site www.mathieu-demange.fr pour l'avoir au format vst et audio unit pour tout ce qui est ableton fruiti loops pro tools et logic audio tout ça donc voilà pour cette petite présentation si ça vous a plu lâcher un pouce bleu et puis bas je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beat making au revoir pensez bien télécharger vos banques de son et puis à plus vous 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 Merci.